Dans cet exemple, nous allons commencer le développement des projets pratiques de secours. Nous allons créer la partie structurelle d'un fauteuil roulant facilement, alors allons-y. Avec un nouveau document de pièces ouvert, nous allons d'abord rendre visible la barre d'outils soudement, qui contient les fonctions structures métalliques que nous utiliserons pour concevoir la structure de fauteuil roulant. Ensuite, nous allons créer quelques croquis, en commençant le premier dans le bon plan. De l'origine, nous allons commencer à tracer l'esquisse du profil latéral du fauteuil roulant, suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois cela fait, nous activons l'outil pour citer, en entrant les valeurs comme indiqué. Merci ! Merci ! Merci ! Si nécessaire, ajustez les géométries pour corriger toute modification indésirable du profil roulant. Merci ! 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 Nous avons confirmé et fermé le croquis. Nous avons ouvert un nouveau croquis, seulement maintenant 3D. nous avons créé. Nous cliquons sur cette ligne et dessinons, dans la direction indiquée, une ligne. Notez à travers la triade de références la direction de la ligne, si nécessaire, appuyez sur la touche Tab pour changer la direction. Nous citons comme indiqué. Comme nous le savons, le profil structurel d'un fauteuil roulant est de forme circulaire. Une façon de modéliser ceci est d'ajouter un contour de profil circulaire à la pointe d'une ligne et d'utiliser la fonction bosse-basse balayée. Cependant, cette fonctionnalité n'accepte qu'un seul chemin continu, c'est-à-dire, dans ce cas, nous devrions ajouter plusieurs ressources pour compléter l'extrusion par chemin. Ainsi, la façon la plus pratique de modéliser dans ce cas est d'utiliser la fonction Membre Structurel, appartenant aux structures métalliques. Nous activons la fonction et définissons les paramètres souhaités, dans ce cas ISO, tuyau, qui est le format circulaire, et 21.3x2.3 pour les mesures. Sous groupe, il suffit de cliquer sur les lignes pour ajouter le profil. Voir que pendant que nous cliquons sur les lignes, certains paramètres peuvent être effectués. Ajout d'un groupe continu, nous cliquons sur Nouveaux groupes et sélectionnons quelques lignes supplémentaires. Une fois que nous avons ajouté tous les groupes nécessaires, confirmez simplement. Notez les traitements qui ont été appliqués, et voir que dans ce cas, ce n'était pas comme prévu, alors modifions. Voir qu'en plaçant la souris sur les points, le curseur change, indiquant qu'il est possible de cliquer dessus. Nous cliquons sur ce coin et faisons le changement montré pour traiter ce coin différemment. Il suffit de modifier l'option Trimorder pour obtenir le résultat souhaité. Nous concluons ici cet exemple, où nous créons la structure d'un côté du fauteuil roulant. Dans l'exemple suivant, nous allons voir comment éditer et terminer la structure. Si nous faisons la structure d'un côté des strois sur l'axel, de la structure... ... ... ... C'est parti !